... Nous sommes des praticiens qui travaillons dans un centre de consultation pour enfants et adolescents. Et dans ce cadre, nous avons inventé un dispositif spécifiquement pour des adolescents difficiles, dans le sens où ils mettaient les gens dans des positions d'impuissance. Alors, en présentant des symptômes contemporains, que ce soit des phobies scolaires, des problèmes de harcèlement, des problèmes de scarification, etc. Et le point d'impasse par rapport à ces adolescents était que ce sont des adolescents qui ne demandent pas, qui ne demandent pas à rencontrer un psychologue ou qui ne souhaitent pas parler. Et donc, que ce soit pour les parents ou les professionnels, c'était un point d'impasse. Et puis, il y avait aussi le phénomène de l'urgence, parce que dans des institutions, le temps d'attente, les listes d'attente sont longues. Donc, on avait l'idée d'une urgence subjective propre à l'adolescence. Et donc, l'idée d'un dispositif pour ces adolescents a été tout d'abord de réfléchir à comment leur permettre quand même de venir parler avec nous. Et l'idée a été de donner un nombre de séances limitées. Alors, ça a été limité à six séances, ce qui est assez court. Mais pour des adolescents en position de refus ou de réticence, ça a été possible. Parce que c'était des adolescents qui présentaient des symptômes, soit très bruyants, qui dérangeaient beaucoup, soit au collège ou au lycée, inquiétants, inquiétant les parents, inquiétant leur entourage. Et donc, c'était l'idée quand même qui concentre, à minima. Alors, la particularité, c'est qu'il faut... C'est-à-dire que ce n'est pas un protocole, comme on entend beaucoup de choses maintenant, les protocoles, etc. Pas du tout. Nous, on dit que c'est plutôt un semblant pour essayer de leur faire un signe. De leur faire un signe qu'ils peuvent essayer, voir, entrevoir. On a appelé le dispositif entrevue. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on a commencé à rencontrer ces adolescents. Et on s'est aperçu que, finalement, de par une position qui est que notre formation, on est de formation psychanalytique lacanienne, et que donc, de par cette formation, on a pris des positions qui permettaient à ces jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir entrer en relation quand même, transférentielle avec nous, et que ça permettait quand même qu'ils puissent dire un certain nombre de choses et qu'on s'intéresse un peu à leur subjectivité. Voilà. Et donc, on a mis ça au travail parce que c'était un dispositif expérimental. Donc, on n'avait pas du tout l'idée si ça allait fonctionner ou si quelque chose allait se présenter de manière un peu difficile. Et donc, on organisait parallèlement à ça des journées d'études. Donc, M. Philippe Lacadé, psychanalyste à Bordeaux, est venu animer cette première journée de réflexion. Et ensuite, d'autres psychanalystes, Daniel Roy, comment qu'il y a aussi de Bordeaux, Marie-Hélène Brousse, Lorna Vaud, psychanalyste à Paris. Et donc, nous avons fait ce livre aussi pour rendre compte et témoigner de cette expérience avec les adolescents, parce que ce sont des adolescents qui nous ont appris beaucoup de choses. Et ensuite, nous avons mis des questions, des thèmes au travail pour pouvoir, dans ce livre aussi, témoigner de ces journées d'études. Il y a des extraits dans le livre des thèmes qui ont été abordés dans ces journées. Et aussi des cas cliniques dépliés, mais aussi discutés. Parce que le fait de travailler tous les trois nous a permis non seulement de présenter les cas, mais surtout de réfléchir sur ces cas et de dialoguer autour de ces cas, pour essayer d'extraire un petit peu la logique qui était à l'œuvre pour chaque sujet. Un des chapitres du livre, un chapitre qui est important pour nous, on l'a intitulé « Figures du désordre ». Nous avons souhaité présenter des cas qui nous ont semblés exemplaires, peut-être paradigmatiques, des difficultés, des points de butée que rencontrent les adolescents, et que nous, nous rencontrons aussi en tant que cliniciens. Parce que quand on dit que les jeunes sont en difficulté, les cliniciens peuvent aussi l'être dans des rencontres qui sont souvent difficiles. Donc, je pense à deux cas. Le cas, par exemple, d'Andréa, qui est un jeune homme qui a arrêté radicalement le lycée, sans aucune explication. Ce type de jeune n'a aucune demande. Il était d'accord d'essayer de venir au CMPP via entrevue. L'idée d'essayer, c'était parce que c'était limité à six rendez-vous au départ. Donc, ça n'engageait pas trop. Et donc, l'idée, c'est de prendre langue avec le jeune. Le cas d'Andréa est un cas qui a été particulièrement difficile, parce qu'il n'avait rien à dire. Il n'avait pas d'explication sur le fait qu'il arrêtait comme ça radicalement la première S où il se trouvait. Et c'est en conversant avec lui, en ne laissant pas tomber sa parole, et en essayant de dialoguer avec lui, il a indiqué que c'était suite au visionnage du film Into the Wild qu'il avait pris cette décision absolument radicale. Et donc, là, il m'a donné un petit point d'accroche qui permettait de rentrer en dialogue et de trouver quelques résonances avec son histoire, avec sa vie, avec ce qui se passait pour lui. Et la rencontre, à partir de là, a pu se tisser. Et ce qui a été frappant dans son cas, c'est qu'il a changé aussi son fusil d'épaule, si on peut dire, c'est qu'il s'est mis à investir autrement le savoir en me disant que, non seulement il avait vu le film Into the Wild, mais il avait lu également le livre, et qu'il s'est mis à rechercher d'autres livres pour faire part de ce qu'il rencontrait, qui était un rapport, on va dire, à la pulsion de mort assez radical. Mais le fait de rentrer comme ça en conversation autour de livres lui a permis de se rebrancher sur le savoir, se rebrancher sur le lycée. Et donc, il a fait un premier cycle, on va dire, à entrevue. Bon, il a certainement beaucoup de voyages encore à faire dans la parole. Mais l'autre cas, rapidement, un autre cas, Pierre Lelover, qui est un cas également de phobie scolaire, comme l'on dit, comme parlait tout à l'heure, on parlait Marie-Christine tout à l'heure. C'est un jeune qui est, lui, venu, qui arrêtait lui aussi. Lui, c'était le collège, la fin du collège, et qui présentait des mots de ventre dont il ne pouvait absolument rien dire. Et ça a été un plus long parcours pour lui. On s'est rencontrés pendant deux ans et demi, trois ans à peu près. Et c'est un jeune homme qui a pu mettre en évidence les coordonnées, en fait, de sa phobie scolaire. Pourquoi il ne pouvait plus aller au collège. Et, alors, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. C'est un jeune homme qui s'est complètement rebranché sur la scolarité. Il est maintenant en BTS. Mais ce que je veux dire, c'est que le dispositif lui-même a donné une chance pour que ces deux jeunes retrouvent la voie de la parole, le chemin vers la parole. Et il me semble que cette petite manœuvre, c'est-à-dire de proposer quelque chose de limité au départ, fait signe au sujet qu'il est question de ne pas laisser tomber sa parole. À partir de ce livre et de notre expérience, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous apprennent les adolescents au XXIe siècle. Et il y a plusieurs points qu'on a authentés du livre extrait. D'une part, il y a ce rapport à la parole qui se modifie, ce que j'appelle, on appelle l'anorexie de la parole, c'est-à-dire la difficulté, au fond, de parler et d'articuler des symptômes que les jeunes ont à une cause, par exemple. Ça, c'est un premier point. Je prends comme exemple une jeune fille que j'ai reçue, qui était très réticente pour venir à entrevue et qui refusait, au fond, était dans une position de refus et de réticence. Et la solution, ce que j'ai trouvé, c'est de lui demander « M'autorisez-vous à vous poser des questions ? » C'est-à-dire que, ne voulant pas parler, ne souhaitant pas parler, ne souhaitant pas venir, ça a été, disons que ça s'est inversé. Ce n'est pas « parler, dites-moi, mais m'autorisez-vous à vous poser des questions. » Et cette jeune fille, au fond, a décliné un catalogue de phobies, mais très diverses, d'ailleurs, très importantes, invalidantes même, mais dont elle ne pouvait absolument pas, elle ne pouvait pas articuler ça à son histoire, à des événements dans sa vie. Cette anorexie de la parole, c'est aussi des jeunes, on est très surpris à entrevue, de voir des jeunes qui viennent, qui ne parlent pratiquement pas, ce qui est différent de la jeune fille qui parlait quand même un petit peu. Et donc, comme on dit, on rame dans les entretiens, on leur pose des questions, on introduit de la vie, et ils reviennent. La séance d'après, la séance d'après, la séance d'après. Et ce qui me paraît important par rapport à cette question de la parole, c'est au fond, ce n'est pas de faire parler un sujet, ce n'est pas de le forcer à parler, c'est de l'inviter à monter, comme on dit, sur la scène de l'énonciation, c'est-à-dire qu'il puisse dire « a minima », même si c'est un mot, un autre mot qui vont s'articuler ensemble, et une autre phrase. Du côté d'autres symptômes contemporains, ce qui nous paraît important aussi, c'est comment quelque chose dans le corps change. C'est-à-dire, à la fois, évidemment, l'adolescence, c'est la période de tous les désordres, de tous les excès, mais on repère quand même que du côté du corps, avec une jouissance immédiate prise dans les objets de consommation, il y a le risque que l'adolescent ne s'articule qu'à lui-même ou qu'à son corps, et que du côté de l'autre, il y ait un court-circuit de l'autre avec, justement, un circuit court de la pulsion. Il y a un troisième point qui m'apparaît important, c'est comment il y a quelque chose du côté de la sexualité. Alors, ce sont des adolescents, ils ont entre 13 et 18 ans, mais il y a quelque chose d'assez asymptomatique lorsqu'ils parlent de leur rencontre amoureuse et sexuelle. Ça ne les trouble pas pour un certain nombre de sujets, ça ne les divise pas, ça ne les trouble pas. Et ça, on trouve que quand même, c'est nouveau. Cette jeune fille, donc Mylène, effectivement, il y a six séances au départ, donc c'est sur un temps limité, et à chaque fois, je me suis dit, elle ne va pas revenir, puisqu'elle était tellement réticente. Et au fond, un jour, je lui ai dit, mais je ne sais plus où nous en sommes, alors je savais très bien à combien de séances nous en étions, je ne sais plus où nous en sommes, est-ce que vous pourriez me dire... Et elle dit, moi, je sais, j'ai compté, on en est à la sixième. Et je ne lui ai pas demandé si elle voulait continuer, parce que je pense qu'elle aurait pu me dire non, mais au fond, on a continué les rendez-vous. Donc tout ça pour... Et elle est venue deux ans. Donc tout ça pour indiquer qu'au niveau du dispositif, il y a six séances sur un temps limité au départ, avec un clinicien, donc là, Mylène me rencontrait, et avec la possibilité de continuer, mais avec le même clinicien. Et ensuite, après, il n'y a pas de temps limité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada